Nous allons découvrir comment translater sur une piste, faire un demi-tour et revenir au parking. Pour définir un cap et conserver la direction du vol, nous identifions et repérons un objet visuel au loin. Dans le cas présent, par exemple, les traces de pneus sur le bout de la piste. Pour décoller, nous allons tirer légèrement le manche du collectif. Selon le réglage du collectif, cette jauge nous indique la zone de portance de l'hélicoptère. Lors du décollage, la vitesse d'ascension sera à maintenir entre les deux flèches. Dès que le nez commence à se lever, on cesse de tirer sur le collectif et on pousse le cyclique légèrement vers l'avant. L'hélicoptère va vouloir piquer vers le sol. On corrige en tirant doucement sur le collectif pour continuer à grimper. Les turbopropulseurs présents sur les minisels font office d'anticouple. Aussi, l'effet gyroscopique n'étant pas à contrôler par le palonnier, ce dernier servira principalement à diriger l'hélicoptère dans la direction souhaitée par le pilote. Pour maintenir le cap, le volant palier et la vitesse, le reste du parcours se fait en agissant constamment sur le cyclique, le collectif et le palonnier. Une des actions modifiées aura une incidence immédiate sur les deux autres. Il faut donc veiller continuellement à corriger les deux autres axes. L'utilisation du cyclique, du collectif et du palonnier doit se faire tout en douceur. L'amplitude du mouvement du joystick ne doit pas dépasser une surface équivalente à une pièce de 2 euros. La trajectoire de l'appareil, sa vitesse et son altitude se fait visuellement. En regardant bien de loin et en fixant ses objectifs, nous pouvons aussi prendre comme référence la granulosité et les détails au sol. Pendant la translation vers le bout de la piste, nous surveillons notre vitesse. Arrivé en bout de piste, avant de faire le virage, plaçons l'hélicoptère en vol stationnaire. Avec le palonnier, nous allons faire tourner l'hélicoptère vers la gauche. Vu le sens où tourne le rotor de l'hélicoptère, celui-ci va vouloir monter. Il faut donc compenser avec le collectif. L'hélicoptère voudra également quitter la piste. Il faut donc utiliser le cyclique pour le ramener au centre. Pendant le virage, il faut continuellement doser le collectif, le cyclique et le palonnier. Nous centrons l'hélicoptère sur la piste et revenons à notre point de départ. Nous allons maintenant placer l'hélicoptère en vol stationnaire et réaliser un virage à droite. Dans ce contexte, vu le sens où tourne le rotor, l'hélicoptère va vouloir descendre. Il faudra compenser au collectif. À la sortie du virage, nous allons rejoindre l'hélicoptère. Une fois arrivé sur zone, nous alignons le dessus du cockpit sur le devant de l'hélipade. À l'intérieur de la zone, nous alignons sur la fin de l'hélipade. Nous maîtrisons les différents axes, nous passons à un vol stationnaire et nous posons notre hélicoptère bien au centre. À vous de jouer ! Sous-titrage ST' 501